Salut à tous, aujourd'hui on découvre une illusion magique impressionnante utilisée pendant les deux premières guerres mondiales dans le domaine maritime. Les inventions des magiciens et les illusions ont ceci de fascinant qu'elles se retrouvent dans des tas de domaines différents, même ceux auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Tenez, par exemple, en 1917, on a inventé les premiers camouflages disruptifs pour les bateaux. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'art de dessiner pour modifier l'apparence des volumes, pour l'œil bien entendu. Grâce à ces illusions, les navires ne sont pas difficiles à voir, mais très difficiles à viser et à toucher, car il devient très compliqué de calculer la distance pour l'atteindre précisément. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le radar était en phase de développement, les lasers n'existaient pas, la télémétrie n'était pas encore totalement au point. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que ces techniques ont évolué plus ou moins vite grâce à deux peintres. Oui, deux peintres, un anglais, normal Wilkinson, et un peintre américain, du nom d'Everett Warner. On peut le dire que c'est peut-être même une des seules fois où l'art et le militaire se sont rencontrés. Ces illusions sont devenues obsolètes suite au progrès de la télémétrie et de l'avènement du radar, évidemment. Mais, anecdote savoureuse, récemment en Autriche, on a encore utilisé ces techniques. Vous ne devinerez jamais pourquoi. Pour les radars automatiques. Car en effet, avec ces peintures, il était impossible pour les conducteurs de savoir dans quel sens la photo allait être prise. Étonnant, non ? Allez, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada